Le premier BFM politique de 2021 avec Edwige Chevrillon pour BFM Business, Olivier Beaumont pour Le Parisien et notre invité et ministre délégué en charge des transports Jean-Baptiste Djebari. Je voudrais commencer avec un chiffre 352, c'est le nombre de Français, pas un de plus, vaccinés au 31 décembre. Là où Israël par exemple qui a commencé sa campagne de vaccination il y a deux semaines vient de passer la barre du million, Boris Johnson annonce il y a quelques instants, je le cite, je voudrais vacciner des dizaines de millions de Britanniques dans les trois mois. C'est quoi le problème en France ? 352 personnes, c'est rien. Je crois que les vaccinations ont continué y compris les jours précédents et continuent aujourd'hui donc les chiffres seront mis à jour au fil de l'eau mais je pense qu'il y a deux sujets et deux questions. Il y a deux sujets, il y a la question de la stratégie vaccinale, est-ce qu'on a raison de vacciner les populations les plus fragiles, celles qui sont en proie aux femmes les plus sévères, donc notamment les EHPAD, la réponse est oui et d'ailleurs c'est fait par la majorité des pays qui nous entourent y compris ceux que vous avez cités. La deuxième question c'est est-ce qu'il faut aller plus vite, est-ce que nous devons collectivement aller plus vite, la réponse est oui. Le président de la République l'a dit, il faut être à la fois transparent sur les chiffres, cela a été dit, nous avons reçu 500 000 doses, nous recevrons sur le seul vaccin Pfizer-BioNTech 500 000 doses hebdomadaires, vous savez que dans les prochains jours nous aurons des approbations, des autorisations de l'autorité européenne pour d'autres vaccins, nous serons en capacité d'avoir évidemment plus de volume et après je pense qu'il faut être sérieux. Pour l'instant pardon, on n'en manque pas, enfin on peut en recevoir mais on n'en manque pas du tout. Je pense qu'il faut être sérieux, ça fait quand même que six jours que la politique vaccinale a commencé. Vous l'avez dans un reportage précédent cité, les Etats-Unis qui avaient fait comme objectif d'avoir 20 millions de personnes vaccinées fin décembre, qui en ont fait trois, qui ont les mêmes politiques que nous, alors trois c'est beaucoup, trois millions, mais ce que je veux dire par là c'est que c'est polimier qu'elles existent. Donc on ne fait pas le bilan d'une politique vaccinale six jours après le début de la politique vaccinale. Pour autant, je pense qu'il faut raisonner en période de crise. Je vais vous couper Jean-Baptiste Gébari parce que cette phrase, je l'ai lue comme tout le monde dans la bouche de Gabriel Attal, ce sont des éléments de langage, on ne fait pas un bilan de politique vaccinale après six jours. En revanche, on peut se demander quel est le problème lorsqu'au bout de six jours on a réussi à vacciner que 300 personnes sur un pays de 66 millions d'habitants. Justement, moi je pense que, d'abord c'est pas un élément de langage, c'est un fait, on ne fait pas un bilan d'une campagne qui va durer six mois au bout de six jours, c'est factuel. Et ce n'est pas un élément de langage. Deuxième sujet, je pense qu'il faut raisonner en période de crise un peu différemment d'en période de paix. Et on a deux autorités sanitaires que nous avons missionnés pour réfléchir à différents sujets. Vous savez, moi, à titre personnel, je n'ai aucune prévention à me faire vacciner dans un temps moyen par des pharmaciens, par exemple. C'est une réflexion qui existe. Aujourd'hui, vous avez des pharmaciens qui vaccinent contre les grippes saisonnières. Ça ne me choquerait pas que dans un temps où nous avons en volume des vaccins, nous soyons vaccinés les uns les autres par des pharmaciens. Il y a des sujets sur, par exemple, les deuxièmes doses. D'ailleurs, contrairement à ce que j'ai entendu, et pour avoir parlé avec le gouvernement anglais, vous savez que les Anglais diffèrent la deuxième dose de trois semaines. On vaccine une première dose, on vaccine une deuxième dose six semaines plus tard. De manière à faire en sorte de pouvoir vacciner le plus de personnes possible au cours des premières semaines. Ça aussi, ce sont des sujets qui peuvent être abordés. Il y a aussi des réflexions au cours sur le sujet. Et je ne doute pas que de la même façon que nous accélérons sur les personnels soignants, nous serons en capacité d'accélérer plus globalement. C'est en tout cas le sens du message très clair qu'a donné le président de la République lors de nos différentes raisons. Alors justement, le président de la République, vous dites qu'il n'y a pas de polémique, mais c'est lui-même qui fait part de son mécontentement depuis plusieurs jours auprès de tous ses interlocuteurs. Et jeudi soir, à l'occasion de ses voeux télévisés, je le cite, il a parlé de lenteur injustifiée qui ne la laisserait pas s'installer pour de mauvaises raisons. Jean-Baptiste Djebari, ce sont quoi ces mauvaises raisons aujourd'hui ? C'est quoi ces mauvaises raisons qui seraient trop prudents, voire sclérosés ? Des contraintes logistiques qui auraient été mal anticipées ? Une administration qui serait trop lourde ? Le président de la République a dit les choses très clairement. Il a dit sécurité, nous allons faire les choses de façon organisée, ordonnée et sécuritaire. Et nous allons faire les choses de façon efficace. Et effectivement, ne pas s'embarrasser de lenteur ou de procédures administratives qui ne produiraient pas là des effets suffisants, ou en tout cas qui seraient réellement des obstacles pour accélérer la politique vaccinale. C'est ça qu'il a dit, cet équilibre, la sécurité et l'efficacité. C'est ce que nous allons mettre en œuvre. Après, si on dézoome 30 secondes, parce qu'on est aussi là pour faire ça, on a une pandémie qui a commencé il y a un an. L'humanité a choisi pour elle-même de se protéger, au prix d'ailleurs parfois et souvent des économies. En un an, beaucoup de pays ont su produire des vaccins. En deux ans, on aura, je pense, la majorité des pays développés qui auront été en capacité de produire leurs propres vaccins avec l'objectif de protéger la totalité de la population mondiale. C'est donc un progrès absolument extraordinaire. Quand on sait qu'en moyenne, on met 600 à produire un vaccin. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on a tendance, c'est normal, c'est aussi un peu le jeu médiatique, avoir un prisme un peu déformant et regarder jour après jour. C'est le président de la République qui fait part lui-même de ses doutes. Ce que je veux dire par là, c'est que, encore une fois, regardons les choses avec un peu de distance. On a des premiers vaccins qui ont été autorisés. La France a sécurisé, vous le savez, avec l'Union Européenne, plusieurs centaines de milliers de doses hebdomadaires. Cela va continuer et nous allons accélérer la politique vaccinale, le déploiement de notre stratégie vaccinale. Si je comprends bien ce que vous dites, Jean-Baptiste Desbarry, et vous dites au président de la République d'avoir un petit peu de distance, parce que lui, visiblement, il n'est pas sur la même ligne que vous, il trouve que ça ne va pas assez vite. Mais justement, est-ce qu'il faut peut-être changer la stratégie, créer des centres de vaccination ? Vous parliez des pharmacies, c'est une des hypothèses sur la table. Je ne sais pas, il faut ouvrir des stades de foot, au moins il servira à quelque chose. On pourrait avoir... On y joue, il n'y a pas de public, mais on y joue encore. On y joue encore, et vous êtes bien payé. Vous le premier, Jean-Baptiste. Non, mais c'est la stratégie, par exemple, des Anglais. Les Anglais disent, pour avoir parlé avec le ministre anglais, ils disent, dès qu'on aura, et c'est le cas chez eux, l'approbation du vaccin AstraZeneca, qui a des procédures ou des modalités de stockage bien moins contraignantes que les vaccins actuels, qui ne nécessitent pas, par exemple, d'être stockés à moins de 4 degrés, ils vont utiliser... Je déroule. Ils vont utiliser, notamment, eux, des stades, de manière à pouvoir vacciner en masse leur population. Olivier Véran l'a dit. Alors, ce qu'on appelle des vaccinodromes, des centres de proximité, qu'importe. L'idée, c'est de pouvoir, dès lors qu'on a des doses de vaccins en masse, pouvoir rendre ce vaccin accessible à la plus large partie de la population et de façon très rapide. C'est l'objectif que nous avons. Vous savez que le chiffre a été cité. L'objectif, c'est de pouvoir vacciner 26 millions de Français d'ici à l'été. 26 millions de Français à l'été, ça nécessite, évidemment, d'accélérer, d'avoir concomitamment ces sujets de stratégie de déploiement. Mais il faudra plutôt avoir le deuxième vaccin qui sera... Mais de toute façon, ces vaccins vont arriver. Vous savez que dans les jours qui viennent, on va avoir le vaccin AstraZeneca, le vaccin Moderna. Donc, d'une manière générale, nous avons, de manière particulière, en ce moment, nous avons 500 000 doses qui arrivent chaque semaine. 500 000 déjà, 500 000 la semaine prochaine, etc. pour le seul vaccin Biotech Pfizer. Et nous aurons, et nous avons déjà sécurisé contractuellement, des centaines de milliers de doses par semaine, d'autres vaccins qui vont très rapidement être approuvés. Pour clore sur ce sujet précis aujourd'hui du nombre de Français vaccinés, pourquoi est-ce que la semaine prochaine, il y aurait des dizaines, des centaines de milliers de Français vaccinés alors que ça n'a pas été le cas sur la première semaine ? Qu'est-ce qui change ? Vous me dites qu'on a les doses, elles sont sécurisées très bien, mais personne ne va se faire vacciner. Moi, je vous renvoie à ce que vous disiez sur ces mêmes plateaux au début des tests. Vous disiez, aucun Français ne peut se faire tester. Moi, j'ai dit ça, je ne crois pas. Non, non, pas vous. Mais d'une âge générale, la classe médiatique et les oppositions politiques ont dit les tests n'existent pas en France, regardez, on est ridicule par rapport aux pays voisins. On a été le pays, in fine et en moyenne, qui a testé le plus. On a eu au moment d'ailleurs de la période de Noël, quasiment plus de 2 millions de tests sur certaines journées. Ce qui prouve aussi que les Français ne sont pas passifs par rapport au virus. En quelque sorte, ils utilisent le test comme un moyen de se protéger pour aller voir leurs proches, et donc ça donne aussi beaucoup d'espoir. Donc vous appelez la responsabilité des Français, ce que vous nous dites, pour que ça change pour les prochaines semaines, qu'ils fassent la démarche d'aller se faire vacciner. Alors d'abord, moi, je pense que les Français vont faire la démarche de se faire vacciner. Moi, j'ai partout autour de moi, de toutes conditions sociales confondues, plein de personnes qui me disent vouloir en finir avec ce virus, et honnêtement, je les comprends, et vouloir se faire vacciner. Donc moi, je ne doute pas que les 45% de Français qu'on dit aujourd'hui favorables à la politique vaccinale sont en fait plus nombreux, et quand tout ça va se mettre en branle en quelque sorte, nous aurons énormément de Français qui vont vouloir se protéger. Et d'ailleurs, je trouve que cette rhétorique contre le vaccin, elle est objectivement assez folle et assez irresponsable de la part de ceux qui la profèrent. La vérité, c'est que les Français savent très bien ce qu'est un vaccin, connaissent très bien les effets secondaires, ils se vaccinent eux-mêmes, ils vaccinent leurs enfants, et ils ont très largement intériorisé que les bénéfices du vaccin sont très très supérieurs aux risques associés, et je crois que tout ça, évidemment, va se mettre en musique dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, et que nous aurons énormément de Français qui vont se faire vacciner. Alors, vous l'avez dit, 500 000 doses sont sécurisées chaque semaine, vous êtes ministre des Transports, ça se passe concrètement comment ? Cet acheminement, il y a évidemment des données sanitaires, il y a des données sécuritaires aussi, on sait que ce sont des choses qui se font parfois dans le plus grand secret, parfois avec beaucoup de sécurité, ça se passe comment ? Non, mais les acheminements logistiques, vous savez qu'aujourd'hui, le vaccin est produit socialement en Belgique, il doit être transporté, stocké à moins 80 degrés, les futures générations de vaccins n'auront pas ce type de contrainte, donc ça se passe de façon assez simple, les vaccins sont acheminés à la fois vers les hôpitaux et vers les centres de proximité, tous les ministères sont mis à contribution, vous avez par exemple le ministère des Armées qui a acheminé des supercongélateurs, notamment vers les Antilles, Air France va être mis à contribution pour acheminer des vaccins prochainement, donc tous les ministères, évidemment, contribuent à la politique du gouvernement, et quand nous aurons des vaccins qui pourront être manipulés dans des conditions un peu moins drastiques, je parlais notamment de ces moins 80 degrés, nous pourrons encore accélérer et puis ouvrir le champ des périmètres, en tout cas du périmètre des personnes concernées, c'est l'objectif du gouvernement et c'est ce à quoi nous nous astreignons chaque jour. Plus vite que prévu pour cette ouverture ? Vous savez, l'accélération a déjà commencé puisque les personnels soignants, notamment de plus de 50 ans, qui devaient commencer à être vaccinés début février ou fin janvier, l'ont été depuis 48 heures, le sont depuis 48 heures et vont continuer à l'être, je crois que c'est important aussi que les personnels soignants, évidemment qui sont en première ligne, puissent être protégés avec ce vaccin, donc pour l'instant il n'est pas démenti qu'il est efficace et je pense qu'il le démentrera au fil des jours. On va avancer un petit peu, Jean-Baptiste Géry, il y a un couvre-feu qui a un différencié qui a été installé dans 15 départements à 18 heures, on a vu des reportages des gens qui disaient mais nous comment on va faire quand on va sortir du boulot, il va falloir faire les courses quand on a une famille, du coup ils sont tous précipités dans la grande surface, j'ai envie de dire, est-ce que c'était vraiment 18 heures, est-ce que c'était vraiment à la bonne heure pour ceux qui ont des enfants et puis après comment ça va se passer question de transport justement ? Alors deux raisonnements, d'abord question de transport, vous savez très bien que quand vous avez besoin de vous déplacer pour domicile-travail, l'heure de 18 heures ne compte pas puisque c'est absolument dérogatoire, ça fait partie des cases que vous pouvez cocher, par ailleurs les retours de vacances ne sont pas concernés, ça je le dis c'est important parce que j'ai beaucoup de demandes sur le sujet, et donc si vous rentrez dans un territoire qui est concerné par le couvre-feu à 18 heures et que votre train arrive à 20 heures ou à 21 heures, à 22 heures, vous n'êtes évidemment pas concerné. Après je réponds d'une manière générale sur les restrictions, c'est un peu comme les vaccins, c'est souvent paradoxal, les français sont à la fois les plus réticents et les plus impatients. Bon ben pour les mesures, c'est un peu la même chose, on a souvent à la fois ceux qui disent que c'est pas assez, ceux qui disent que c'est déjà beaucoup trop, ce qui est sûr c'est que le couvre-feu, partout ça a été fait, et ça a été fait dans beaucoup de pays limitrophes, a plutôt montré des résultats positifs, ça a été fait aussi en Guyane de mémoire, et ça avait commencé à 18 heures, et je crois savoir qu'en Guyane, les résultats étaient plutôt positifs en termes de contrôle de la circulation du virus, et c'était aussi une demande, c'est aussi une demande d'un certain nombre d'élus, notamment de ces territoires, qui ont été concertés et qui se sont dits en faveur de la mise en place de tels dispositifs. Donc nous aurons au fil des jours et des semaines les résultats de l'ensemble de ces mesures, à la fois couvre-feu national et couvre-feu particulier dans ces 15 départements, et nous serons en mesure, comme d'habitude, d'ajuster le dispositif de la manière la plus efficace possible. Alors on ne va pas refaire l'histoire, mais c'est vrai que la France s'est ratée sur l'histoire des masques. Au début, la campagne de dépistage, elle a beaucoup patiné, et on voit aujourd'hui qu'on se pose beaucoup de questions sur le lancement de cette campagne de vaccination. Je parlais avec vous, juste avant, sur les interrogations qu'on pouvait avoir sur la lenteur de l'administration, les contraintes de la logistique. Est-ce que tout ce qui se passe, ça ne démontre pas aujourd'hui que la France a du mal à s'organiser dès qu'on est sur ce genre d'opération à grande échelle ? Non, ça démontre que l'intendance, c'est nécessaire en temps de paix, et je le dis, je le redis ici, la chaîne logistique, alors même qu'elle était très largement déstructurée par la crise à tenue. Moi, je rends hommage à tous ceux qui ont été en première ligne, en deuxième ligne, les transporteurs routiers, le fret ferroviaire, et c'est important parce que ça a permis très concrètement d'alimenter nos pharmacies en médicaments, d'alimenter nos supermarchés en doré de première nécessité, donc il faut leur rendre hommage. Mais la logistique et l'intendance, c'est vital en temps de crise. Et donc je pense que nous devons toujours continuer d'apprendre. Nous devons toujours continuer d'apprendre. Et je vous le dis franchement, la bureaucratie, c'est quand même un peu un fantasme journalistique, je vais le dire comme ça. Mais la vérité, c'est qu'en République... Enfin pardon, c'est un peu plus qu'Emmanuel Macron pendant sa campagne. Sauf à ce qu'Emmanuel Macron soit journaliste. Mais vous allez voir, moi je suis très à l'aise, il y a un principe assez simple. C'est qu'en République, ce sont les ministres qui dirigent leur administration et pas l'inverse. Quand il y a un dysfonctionnement majeur, soit les administrations changent, soit le ministre part. Le président de la République dirige ce gouvernement, le gouvernement exécute, l'administration est au service du gouvernement politique et des Français. C'est aussi simple que ça. Et moi je n'ai pas vu, je n'ai pas vu, je vous le dis très franchement, de bureaucratie qui ne répondent pas à la commande d'intérêt général faite par le président de la République. Donc, que les choses puissent s'améliorer, que nous puissions apprendre toujours de nos voisins, que nous puissions... Parce que c'est aussi le cas, je vous le disais, que nous puissions mettre fin à ces polémiques par la preuve. C'est évidemment nécessaire pour tisser le fil de la confiance. Mais je ne veux pas laisser croire ici, ou laisser croire à vos téléspectateurs, qu'il y a une bureaucratie agissante, autonome, qui fait la politique de la France. Ça serait complètement erroné sur le plan des faits. Alors, on va voir comment les chiffres vont évoluer dans les prochains jours, mais on parle d'une hypothétique nouvelle vague épidémique. Est-ce que l'hypothèse d'un nouveau confinement n'est pas à écarter ? En tout cas, il y a une semaine, il y a Véran lui-même, dans les colonnes du JDD, l'évoquait. Ce qui est sûr, c'est que d'abord, tous ceux qui ont fait des pronostics et tout corps confondu, la classe politique, les experts scientifiques, les oppositions politiques, en général, ont été démentis par les faits. Donc moi, je vais évidemment me garder ici de faire des pronostics. Ce que j'observe, factuellement, c'est que nous sommes sur un plateau. Il y a évidemment des territoires qui sont aujourd'hui plus touchés que d'autres. Le Grand Est, les Hausses-Alpes, les Alpes-Maritimes. Et vous avez aujourd'hui un plateau avec légère décroix, décrue des réanimations, mais un certain nombre de cas qui continuent à émerger. Puis nous n'avons pas encore complètement le résultat de ce chassé croisé. Mais si la situation l'exige, il faudra revenir à un nouveau confinement, à des mesures plus strictes. Des résultats sanitaires que ça pourrait développer. Et donc, nous nous donnons la possibilité, jour au jour le jour, au vu des remontées sanitaires, de terrain, les données sanitaires de terrain qui vont être mises à jour au cours de la prochaine semaine et des deux prochaines semaines notamment, la capacité d'agir. Mais je crois que nous avons déjà un cadre sanitaire qui permet à la fois d'avoir de l'activité économique, d'avoir des transports dans des conditions qui sont satisfaisantes, et j'y reviendrai peut-être juste après. Bien sûr. Et puis de mettre en place à la fois des mesures nationales, ce couvre-feu à 20 heures, et puis des mesures plus s'iluées. Le directeur général de la santé qui dit ce matin que la tendance est déjà extrêmement préoccupante. Le directeur de la santé dit aussi qu'il faudra 5 000 ans pour vacciner. Moi, je l'écoute toujours avec attention. Alors, ce n'est pas le même. Pardon, ça, c'est l'ancien. C'est William Dab, le directeur général de la santé. C'est l'actuel. C'est Jérôme Salomon qui a dit que la situation est déjà extrêmement préoccupante pour son évolution. Oui, mais la situation... Et vous avez un pays qui a eu à déplorer 65 000 décès. Je rappelle que le président de la République, je crois, en tout cas dans un écrit qui lui a été prêté, il disait qu'aux États-Unis, il y a eu plus de morts de la Covid que de morts de la Seconde Guerre mondiale. Ça donne quand même peut-être aux téléspectateurs qui nous écoutent... Est-ce que... Non, mais l'importance tout à fait considérable et les effets tout à fait délétères de cette crise et donc la responsabilité qui doit nous échouer à tous. Et donc, depuis le début, vous savez qu'il y a un protocole, en tout cas, un protocole de décision politique qui est mis en œuvre. Nous avons des conseils de défense. Nous prenons les mesures au fil du temps qui semblent les plus adaptées, instruits de ce qui se passe chez nos voisins. La date de revoyure très attendue par les restaurateurs, les salles de sport, les cinémas, enfin tout, du 20 janvier, on peut déjà s'asseoir dessus. Je veux dire, elle est déjà caduque, non ? Ça s'appelle une clause de revoyure. Donc moi, je ne sais pas dire entre le 2 janvier, date à laquelle nous parlons, et le 20 janvier. Est-ce que vous pouvez encore donner un petit peu d'espoir à tous ces gens-là ou pas ? Nous avons quasiment trois semaines d'ici au 20 janvier. Donc ce serait quand même assez maladroit que de déterminer pour le 20 janvier, le 2 janvier, dès aujourd'hui, la situation qui prévalera. Moi, je ne sais pas dire comment les indicateurs sanitaires vont évoluer. Je ne sais pas dire s'ils vont évoluer partout en France de façon homogène ou de façon hétérogène. On va regarder ça très précisément cette semaine. Je pense que c'est à partir de cette semaine que nous avons vraiment l'état des grandes tendances, tant sur le plan du nombre de réanimations que du nombre d'hospitalisations que du tout d'incidence dans les différents territoires. Je pense qu'il faut se fier à ces données objectives plutôt qu'aux projections politiques qui paraissent parfois un peu attardeuses. Est-ce que vous souhaitez que les personnels, notamment de la SNCF, d'Air France, qui sont en contact de beaucoup de gens quotidiennement dans leur travail se fassent vacciner prioritairement ? Ils sont souvent dans des rames qui sont pleines à craquer. Vous savez que dans les différentes étapes, il y a ce qu'on appelle la vaccination des opérateurs essentiels. Est-ce que vous souhaitez l'accélérer ? On a eu déjà ce débat au moment des masques, des tests. Ce qu'on a chaque fois fait en sorte de mettre en œuvre, c'est d'avoir, notamment avec la médecine du travail de ces grandes entreprises, la facilité pour eux d'avoir l'accès aux masques, aux tests. Et ça a toujours marché comme ça, en bonne intelligence avec les syndicats, avec les directeurs, les présidents de ces entreprises publiques. Et nous continuerons à avoir cette discussion intelligente avec eux. L'idée, c'est évidemment que dès lors que les vaccins seront accessibles en masse, ils puissent en bénéficier comme l'ensemble de la population. Mais je le dis... Comme l'ensemble de la population ? Vous êtes un mécan, vous êtes un conducteur de train, vous n'êtes pas plus en contact de la clientèle que vous et moi. Non, mais quand vous êtes un contrôleur, vous l'êtes beaucoup plus que vous et moi. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place de façon... Ça ne sera pas obligatoire pour les contrôleurs. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place des protocoles très stricts depuis le début, de manière à limiter, par exemple, la vente à bord des trains, des bus, des tramways. Nous avons mis en place tout un protocole qui minimise les interactions sociales entre les contrôleurs, les agents de sûreté, notamment, et les voyageurs. Et les médecins de ville, vous ne seriez pas favorables à ce qu'ils puissent être vaccinés tout de suite ? Là, pour le coup... Vous savez, je suis favorable à ce que l'ensemble des personnels soignants de ville, de l'hôpital, puissent être vaccinés le plus rapidement possible. Je suis favorable à ça, d'abord parce que ça me paraît être de bon sens quand on sait que ce sont eux qui... Donc, pour les médecins de ville, là, il y a un vrai enjeu pour la promotion du vaccin. Bien sûr. Il y a un vrai enjeu de la promotion du vaccin par les faits. Et donc, oui, moi, je suis favorable à ce que l'ensemble des personnels soignants, mais pas que les médecins, soient évidemment vaccinés le plus rapidement possible dès lors que les conditions ne permettent. Alors, dans ce contexte de pandémie, évidemment, les vacances sont en train de prendre fin aujourd'hui, dernier dimanche des vacances. Est-ce que les Français se sont massivement déplacés ? Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner aujourd'hui ? Si on compare... Si on regarde l'été et la période de Noël, en été, on avait eu 85% des voyageurs par rapport à un été précédent qui avait voyagé. Et cette période de Noël, on a vu voyager 70% des voyageurs habituels. En moyenne, donc on a mis en ligne en quelque sorte plus de 8000 TGV, avec des taux de remplissage d'environ 60%. Donc vous voyez, c'est un Noël qui a vu notamment deux grands chassés-croisés qui finissent d'ailleurs pour l'un aujourd'hui. On a eu à chaque fois à peu près 800 000 personnes qui ont voyagé à la fois pour aller en vacances, plutôt vers des destinations familiales, plutôt vers des grandes villes, Bordeaux, Lyon, Marseille, et en revenir hier et aujourd'hui. C'est beaucoup moins que d'habitude. Pour le coup, dans ces grands chassés-croisés, on a plutôt quasiment 5 millions de personnes. Mais on a vu, voilà, les Français choisir d'aller s'oxygéner, plutôt en famille, à l'aide évidemment de la SNCF et de tous les opérateurs qui ont mis en place, et je le redis, c'est important, beaucoup plus d'offres de trains et d'avions que de places réellement occupées avec ce taux d'occupation moyen de 60%. Ce qui n'a pas empêché du coup de revoir parfois quelques images de cohus dans les gares. En période de protocole sanitaire, ce n'est pas terrible. C'est même pire qu'une rêve-partie en Bretagne. Alors, à la différence que d'abord, tout ça va être organisé depuis le 11 mai dernier, que contrairement à une rêve-partie illégale en Bretagne, tous les passagers qui entrent aux gares ont un masque, que nous avons fait en sorte de minimiser les flux et que contrairement, évidemment les images font toujours mal, je vous le concède, mais j'ai regardé les chiffres précisément, des trains remplis ou très remplis, sur les 8000 TGV que j'ai annoncé tout à l'heure, c'est moins de 20% des trains qui ont été soit remplis, soit très remplis. Et donc nous avons fait en sorte de mettre le maximum de trains pour éviter... C'est pas beaucoup à 20% ? Oui, ça fait quand même 80% des trains qui ont été plutôt que très moyennement remplis. Et quand je vous dis en moyenne 60% de taux de remplissage, ça veut dire aussi que vous avez eu beaucoup de trains qui étaient remplis à 15, 20, 30%. Justement, c'est grand retour aujourd'hui, c'est le dernier jour, vous le disiez. Est-ce que vous avez mis en place un dispositif particulier dans les gares, dans les aéroports ? Oui, nous avons mis en place. En plus, sur les autoroutes, sur les routes, en plus si neige. Je ne reviens pas dessus, mais il existe des protocoles très stricts que nous avons d'ailleurs fait évoluer au fil de temps en rajoutant à la fois des tests antigéniques, bref. Oui, mais pour aujourd'hui ? Oui, j'y réponds, mais je rappelle quand même qu'il n'existe. D'ailleurs, les Français le savent bien parce qu'il y a de voyages. Il existe des protocoles très stricts dans les transports, masques, gels, l'ensemble des véhicules désinfectés plusieurs fois par jour, etc. En plus, nous avons voulu protéger des territoires qui sont fragiles et pour le retour des vols, notamment d'outre-mer, Martinique-Guadeloupe, nous avons mis en place des tests à l'arrivée de manière à nous assurer à la fois protéger les voyageurs eux-mêmes, protéger la France métropolitaine. Il y a des tests Nous avons d'ailleurs depuis de nombreux jours maintenant, de nombreux mois, mis en place des tests antigéniques au départ à l'arrivée de Outre-mer pour protéger cette fois-ci les Outre-mer. Vous savez que par exemple pour la Corse, nous avons obligé les tests PCR 72 heures avant le départ pour protéger le système sanitaire Corse. Donc nous avons fait en sorte d'avoir pour les transports maritimes, aériens, évidemment ferroviaires, les protocoles parmi les protocoles les plus stricts en Europe. Moi, je suis allé voir de mes yeux en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni. Je peux vous dire qu'en Italie, nous avons probablement derrière les Italiens le protocole le plus strict. Donc je veux aussi passer ce message aux Français et il a été d'ailleurs appliqué par l'engagement extraordinairement fort des cheminots de l'ensemble des agents de ces grands services publics qui ont une conscience très aiguë de la nécessité de protéger leurs voyages. Jean-Baptiste Djebari, c'est l'hiver, il fait froid, il va neiger cette semaine. Je le rappelle mais ce n'est pas une surprise. Ça arrive tous les ans. Pourtant, pourtant, tous les ans, et ça s'est vu encore la semaine dernière sur l'A75, c'est mise à neiger, des conducteurs sont engagés sur cette autoroute, ils ont été bloqués des heures dans leur voiture en attendant les déneigeuses et c'est la même chose tous les ans. Pourquoi n'est-il pas possible simplement d'anticiper le fait qu'il va neiger sur certains axes et de refuser l'accès à ces axes-là ? Tous les ans, on a ces naufragés de la neige, du froid comme on les appelle qui vivent des choses parfois très très compliquées. Il y a plein de sujets dans ce que vous dites. Il y a à la fois des sujets d'information, il y a des sujets d'interdiction notamment au trafic poids lourd qui ne sont pas respectés. On a des poids lourds Pas que poids lourds, c'est pour les véhicules qui léger également. ...d'interdiction, mais notamment, je dis ça parce que souvent, ce qu'on a observé, c'est qu'on avait des trafics poids lourds qui se mettaient en travers de la route et qui bloquaient des axes. Il y a peut-être un sujet aussi d'équipement, de culture. Je vous rappelle qu'au Canada, qui vit des grands froids très récurrents, les véhicules sont mieux équipés, des pneus neige et une culture un peu systématique de ce risque-là. Mais si on prend les choses dans l'ordre, par exemple, on sait qu'il va neiger dans cette zone-là, sur la 75, pour reprendre mon exemple, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de décision, je ne sais pas s'il doit être préfectorale ou autre, de fermeture d'un axe ? Il y a eu des décisions préfectorales d'axe. Après, il faut aussi renvoyer ça à des dimensions pratiques. Je ne dis pas que tout est parfait, que nous ne pouvons pas améliorer les choses et moi, j'ai notamment convoqué une réunion des directions régionales pour le début d'année pour vraiment essayer d'améliorer parce que je partage cette frustration avec vous. Mais on ne met pas une barrière sur notre route comme ça, ça s'organise et donc oui, c'est un peu, je le concède, insupportable d'avoir chaque année ces mêmes sujets qui reviennent, raison pour laquelle nous allons essayer d'améliorer très substantiellement les dispositifs pour l'année prochaine et j'ai convoqué. Comment vous allez faire concrètement ? Plus de contrôle, plus d'informations peut-être en amont, peut-être qu'on n'est pas notamment complètement à l'exigence sur l'information, plus de contrôle. Vous voulez dire quoi ? Via quoi ? Via le 107-7 sur les autoroutes ? Via une application ? Comment vous allez faire ? Alors évidemment, par la voie de la radio, c'est une voie qui est très efficace. Nous allons mettre aussi à profit les concessionnaires d'autoroutes, vous savez, qui gèrent quand même plus de 10 000 km de nos routes et puis nous avons aussi du travail chez nous au sein de nos directions des routes de manière à fermer des axes de façon préventive quand cela est nécessaire de pouvoir organiser plus largement l'accueil de ces personnes qui seraient, comme vous le dites, naufragées sur la route. Donc c'est aussi beaucoup de travail logistique de manière à s'éviter ces scènes qui, c'est vrai, d'abord sont dangereuses pour ceux qui les vivent et puis font des images qui évidemment sont au détriment de... Ce n'est pas pour insister, mais est-ce que ce n'est pas fou qu'en 2020, enfin 2021 maintenant, on soit aux mêmes situations tous les ans. Vous n'êtes pas le Premier ministre des Transports. Beaucoup de vos prédécesseurs ont connu ces situations et ont dû s'emparer des sujets mais finalement, ça n'a jamais été réglé. Oui, mais ce que vous dites, c'est que vous parlez finalement du risque, des risques climatiques, vous parlez de ce même risque qui existe et qui fait que chaque année, on vit effectivement des épisodes négeux qui ont ces conséquences-là, on vit des épisodes d'inondations qui ont des conséquences y compris pour la route et donc il y a aussi le sujet de prévention, d'anticipation, il y a un sujet d'adaptation. Là, je ne parle pas plus des épisodes neigeux mais de ces épisodes qui sont de plus en plus récurrents et qui nous renvoient à tout ce que nous faisons pour nous adapter à ces grands épisodes de dérèglement climatique et puis à ce que nous faisons plus structurellement pour combattre le dérèglement climatique. Vous voyez que tous ces sujets-là en fait se tiennent et que nous essayons d'y apporter une réponse beaucoup plus globale que simplement la simple information ou de prendre le petit bout de ces événements qui sont quand même des événements importants. Juste avant le départ en vacances, j'ai reçu dans BFM TVSD le patron de la SNCF, M. Farandou, qui se disait confiant sur l'avenir de l'entreprise qui a été touché mais pas fragilisé par la pandémie. Est-ce que vous nous le confirmez ? Il a raison d'être confiant, M. Farandou, que j'apprécie beaucoup et qui a vu depuis 2017 le gouvernement qui a le plus investi dans le monde ferroviaire. Je le rappelle parce que c'est souvent un sujet qu'on a notamment dans les discussions politiques autour de l'école de la technologie mais ce gouvernement depuis 2017 c'est 35 milliards de dettes reprises à la SNCF, c'est 3 milliards de travaux de régénération par an, c'est 5 milliards de recapitalisation à l'occasion de la première séquence de la première vague de la Covid-19 et c'est des investissements que nous avons visibilisés sur les 10 prochaines années pour faire vraiment notamment du réseau ferroviaire le pivot du système pour faire rouler plus de trains notamment plus de trains en région et pour combattre ce qui était devenu un peu inexorable c'est-à-dire une politique de restrictions budgétaires des petites lignes qui ferment et tout ça nous avons mis cela en oeuvre avec la SNCF avec les différents partenaires en région notamment pour avoir plus de frais de ferroviaire pour avoir des petites lignes qui rouvrent donc il a raison d'être confiant mais il peut être confiant Jean-Pierre Farandou parce que l'État est présent et parce que l'État est présent dans des promotions qui n'ont jamais existé auparavant et j'ai entendu Edwige Leroy on dirait et pourtant oui et pourtant quand vous voyez c'est dur pour la SNCF ça va être quoi les pertes en 2020 pour la SNCF les pertes en 2020 du fait de oui sont évidemment très importantes du fait de la moindre fréquentation il y a ça de combien ? vous avez déjà eu plusieurs milliards et vous le savez tout cumulé c'est plusieurs milliards raison pour laquelle nous avons déjà fait cette première recapitalisation moi j'avais cité un chiffre vous savez c'est quasiment quand vous faites rouler des TGV à vide ou avec une fréquentation de 10% ce que nous avons fait pendant les premiers mois de confinement c'est quasiment un milliard par mois mais c'est un puissant fond non ? c'est pas un puissant fond d'une manière générale la SNCF enfin la SNCF le système ferroviaire les opérateurs d'abord les français aiment la SNCF aiment cette marque c'est à la fois les transports à longue distance et donc l'imaginaire du voyage et aussi les transports dans les territoires et quelque part c'est aussi un remède anti-gilets jaunes moi j'ai vu beaucoup dans les territoires au moment de cette crise beaucoup de français juger que le retrait de l'état était symbolisé à la fois par les services publics qui fermaient mais aussi par ces petites clignes qui sont près de chez eux c'est le cas en limousin où je suis élu fermé et je pense qu'ils avaient raison et qu'il faut à la fois faire bouger la SNCF faire bouger les opérateurs ferroviaires moi je suis un fervent défenseur de ce qu'on appelle les trains plus légers on n'a pas vocation à faire rouler des trains lourds entretenus et acquis très chers en France alors qu'ils sont très peu fréquentés donc il faut aussi faire pivoter tous ces modèles qui sont des modèles un peu ancestraux et honnêtement assez inadaptés c'est l'objet l'objectif que j'ai fixé au ministère des Transports et je crois qu'il commence vraiment à être attendu par tous les acteurs mais je le dis la politique ferroviaire est au coeur de l'action de ce gouvernement et continuera de l'être jusqu'en 2020 sauf que c'est vrai que la pandémie a un petit peu plombé tout ça et l'ouverture à la concurrence est arrivée dans ce contexte-là résultat aujourd'hui il n'y a aucun train étranger qui circule en France est-ce que le coronavirus n'a pas tué la réforme ferroviaire ? non d'ailleurs la concurrence devient une réalité il y a des trains français qui roulent par exemple en Espagne donc la concurrence en Europe c'est une réalité c'est vrai que la concurrence en France elle a été de fait quand vous avez une crise majeure vous avez des opérateurs la SNCF au premier titre qui est quand même très impactée par la crise d'autres opérateurs français et étrangers qui subissent des impacts tout aussi considérables on peut comprendre que si vous voulez par exemple monsieur Beaumont monter une entreprise ferroviaire venir repérer du Paris-Lyon en TGV ça va quand même vous coûter quelques euros en investissement on peut comprendre que c'est peut-être pas le moment dans lequel vous décidez de le faire en tout cas peut-être que vous délayez ce type d'investissement pour autant moi je crois beaucoup notamment sur le TER et sur ce qu'on appelle les lignes d'équilibre du territoire à la vertu de la concurrence qui permettra et on a commencé à le voir d'avoir d'autres modèles économiques plus résilients plus innovants et de faire rouler des trains avec un meilleur service pour l'usager parce que c'est ça qui nous intéresse c'est pas d'avoir un système ferroviaire qui coûte moins cher c'est évidemment bien pour la collectivité mais c'est qu'on a un service supérieur plus de fréquence plus de fréquentation dans les trains et plus de services aux usagers dans un monde qu'on espère bientôt sorti du Covid évidemment vous parlez de l'imaginaire des vacances des voyages je vais citer une ligne Paris-Tarbe-Handaï première ligne relancée en train de nuit est-ce que c'est toujours d'actualité pour quand et est-ce qu'il y a d'autres lignes qui sont prévues ? 2021-2022 nous allons rouvrir deux lignes Paris-Tarbe-Handaï que vous avez cité Paris-Nice et nous allons essayer de le faire aussi dans des bonnes conditions est-ce que vous avez des dates plus précises pardon Jean-Baptiste de Gébert alors on a lancé les appels d'offres et les dates ça m'échappe un peu mais je crois que c'est avril 2021 pour la première ligne nous avons en tout cas je vous le dis de façon un peu différente moi ce que je veux c'est que d'ici à l'été prochain donc l'été 2021 on ait une première belle saison de train de nuit et donc typiquement à la fois sur la ligne Paris-Nice et sur la ligne Paris-Tarbe-Handaï qui sont des destinations culturelles aussi Tarbes vous avez Lourdes et vous avez toute la façade d'Atlantique et puis évidemment le Paris-Nice qui a été une ligne très fréquentée je veux que cette première année soit une période réussie post-Covid et on voit bien que beaucoup d'ailleurs de Français qu'ils soient jeunes et moins jeunes ont envie de train de nuit il faut le faire dans des bonnes conditions la énième fois consécutive moi je pense qu'il faut aller vers et c'est la raison pour laquelle je me suis rendu dans différents pays étrangers pour essayer de voir quelle offre était disponible en train pour voir si on ne pouvait pas recréer plusieurs classes peut-être trois classes avec vraiment des petits prix pour ceux qui notamment les jeunes cherchent à voyager pour pas cher et puis des formules plus premium comme on dit pour voyager d'une façon un peu différente donc je veux qu'on recrée le train de nuit mais pas à l'identique et je veux qu'on fasse un premier bel été en 2021 et c'est l'objectif que j'ai fixé d'un mot là-dessus pour ceux qui se souviennent des trains de nuit c'était pas les trains les plus sécurisés du monde c'est vrai c'était un des sujets pour les femmes notamment oui bah oui donc ma question porte là-dessus il y aura des efforts singuliers particuliers sur ces questions alors deux types d'efforts d'abord nous avons il y avait des wagons qui étaient réservés aux femmes et je suis allé notamment en Russie récemment visiter des wagons russes qui sécurisent très largement et beaucoup mieux que nous les wagons avec des clés électroniques qui sont en nominative vous les avez pour le temps du voyage ça vous permet de n'avoir en tout cas que la cabine que le compartiment ne soit accessible qu'à ceux qui ont la clé donc c'est des dispositifs aujourd'hui très simples très opérationnels et c'est ce type de dispositifs que nous allons installer dans tous les wagons de train de nuit pour notamment permettre aux femmes de voyager en sécurité Jean-Baptiste Gébari il y a un autre gros dossier il y a la SNCF bien sûr il y a Air France alors on va revenir sur Air France parler chez vous recapitulation vous êtes venu en parler absolument sur BFM Business juste avant il y a le plan de restructuration de la filiale régionale hop vient d'être bouclé c'était juste avant les fêtes il y a 1700 départs sur 2400 salariés donc c'est dire si c'est quand même assez violent est-ce qu'il y aura des départs volontaires c'est la grande interrogation et inquiétude des syndicats l'objectif du groupe Air France c'est à la fois de restructurer son réseau domestique qui vous le savez perd des 200 millions d'euros par an et ça ne l'a été pas d'aujourd'hui qu'il y avait nécessité de restructurer d'éviter le maximum de départs contraints donc d'avoir recours à des mobilités internes évidemment au transfert dans les filiales notamment vers la maison mère quand cela est possible le groupe Air France et puis de se donner la capacité au niveau du groupe de préparer l'avenir mais sur Hop est-ce qu'il n'y aura que des départs volontaires c'était ça ma question j'ai dit maximiser le nombre de départs volontaires et donc d'éviter le maximum de départs contraints donc il y aura des départs contraints ce que je vous dis par là c'est que je ne veux pas aujourd'hui vous savez moi je suis très prudent d'abord vous savez très bien nous avons un contexte dans lequel nous avons une politique du ferroviaire qui va pour certains trajets non mais je le dis parce que c'est important et ça a des impacts il faut que les français le comprennent quand vous décidez de favoriser le train ce que j'assume parfaitement pour des lignes de moins de 2h30 ça a évidemment des impacts sur des lignes qui étaient notamment opérées par Hop et qui vont voir leur réseau diminuer et donc possiblement le besoin en pilote en hôtesse diminuer donc il y a un plan de restructuration de Hop qui correspond à l'ensemble de ces éléments là qui sont objectifs baisse du trafic très fort et puis favorisation du trafic ferroviaire sur certaines lignes domestiques premier élément et deuxième élément moi ce que je ne sais pas dire aujourd'hui je ne sais pas dire si le trafic domestique va repartir demain très fort si le trafic d'affaires va revenir demain très fort ou à horizon de 6 mois ou à horizon de 2 ans donc je veux rester ici à la fois volontariste sur le fait d'éviter le maximum de départs contraints mais réaliste sur le fait que nous n'avons pas aujourd'hui à l'heure où vous part toutes les clés pour conclure de façon définitive Alors l'Etat a déjà prévu un nouveau soutien massif à Air France 4 milliards après les 7 milliards qui avaient déjà été versés est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus les détails concernant ce plan ? Je peux vous dire la philosophie je ne confirme pas ces chiffres cette entreprise évidemment ce groupe est coté vous comprendrez pourquoi je ne confirme pas ces chiffres mais la philosophie du soutien de l'Etat elle est double d'abord pendant la première phase très aiguë nous avons soutenu le groupe Air France-KLM en trésorerie c'était la survie de l'entreprise la survie du groupe pour pouvoir payer les salaires pour pouvoir payer les frais de maintenance pour que la compagnie continue à opérer et la compagnie d'ailleurs notamment Air France mais pas que a permis de participer très largement à ce qu'on a appelé le pont aérien à l'effort logistique et participera encore je le disais tout à l'heure à l'effort de transport des vaccins ce deuxième sujet de recapitalisation va servir à restaurer la capacité du groupe à faire face à l'après-crise et donc c'est important mais ça se fait dans au moins deux conditions la première c'est d'être en accord avec l'autre actionnaire important qui est l'Etat néerlandais ça ça nécessite des discussions qui sont en cours qui vont continuer encore dans les semaines qui viennent et puis ça nécessite deuxièmement d'être d'accord sur la stratégie du groupe nous voulons en France une stratégie plus intégrée nous voulons avoir une vision très claire de ce que peut faire le groupe dans un monde post-Covid qui va être compliqué avec certainement de la consolidation ou pour le groupe Air France-KLM il va y avoir aussi beaucoup d'opportunités il faut donc pouvoir les adresser et donc à ces deux conditions-là celles que j'ai citées il y aura une recapitalisation l'Etat évidemment ne trahira pas sa parole à quel horizon la recapitalisation c'est une question de semaines de mois mais je l'ai dit et je le dis très simplement ici un groupe Air France-KLM est un actif stratégique évidemment d'intérêt français d'intérêt européen d'intérêt mondial et donc l'Etat soutiendra ce groupe le groupe Air France-KLM selon des conditions qui seront Justement encore une petite question d'importance là-dessus est-ce que l'Etat va on en parle de doubler sa participation dans Air France monter sa participation à plus de 30% Vous reposez très habilement la même question qu'Olivier Beaumont Non c'est pas tout à fait la même il y a une recapitalisation et là c'est d'augmenter le poids de l'Etat donc moi je ne rentre pas dans ce sujet des modalités pour les raisons très légales si l'Etat devient principal actionnaire Vous savez j'ai été très clair sur le sujet je ne vous réponds pas tout à fait à côté mais un peu quand même mais je vous réponds sur le sujet de l'équilibre du contrat et c'est très important qu'avec nos amis et néanmoins partenaires néerlandais nous ayons des intérêts respectifs qui soient respectés Moi je l'ai dit de façon très directe le groupe Air France KLM a davantage bénéficié aux néerlandais ces 10 dernières années qu'aux français et l'Etat français est évidemment intéressé à l'équilibre des intérêts des partis et donc l'Etat français est évidemment promoteur des intérêts français dans ce grand groupe européen qui doit continuer à pouvoir rayonner internationalement Alors Jean-Baptiste Gébary on va voir avec Olivier Beaumont que Greenpeace ça ne vous a pas échappé sans doute à parler de vous à un sondage Vous avez les honneurs de peut-être recevoir un prix à la fin janvier Le prix des boulets du climat Vous faites partie des 5 membres du gouvernement qui font partie des nommés donc les français peuvent participer à ce sondage jusqu'à la fin janvier Il vous présente comme le pilote du crash climatique je les cite Il a, vous, un sérieux problème avec la convention citoyenne pour le climat qui fait réguler le trafic aérien très polluant alors que lui sa solution miracle c'est l'avion vert il y croit dur comme fer Vous êtes honoré de faire partie de ces... Pour la politique mais je vais leur demander pour une fois aux français de ne pas voter pour moi Moi je trouve que Greenpeace honnêtement quand j'étais hors de la politique j'étais toujours assez intéressé à ce qu'ils disaient à ce qu'ils portaient et je les ai découverts de l'intérieur et j'ai discuté avec eux y compris en commission et en fait c'est assez décevant et assez pauvre intellectuellement de l'intérieur quand on voit que c'est essentiellement globalement des raccourcis qui sont pris sur les plans factuels et c'est de l'idéologie qui est mise en oeuvre Je veux parler de la politique ferroviaire vous disiez le pilote du crash climatique on n'a jamais autant fait autant et ce ministère n'a jamais autant fait pour la politique du ferroviaire on n'a jamais pris des décisions plus autoritaires en quelque sorte pour favoriser le train vis-à-vis de l'avion et moi je constate que quand on parle de rupture technologique je suis très fier de ce qu'on porte avec Bruno Le Maire avec Anne Espagne Rune Haché sur la politique hydrogène je suis très fier de pouvoir dire que la France les Allemands l'Europe pourra inventer se met en capacité d'inventer l'avion bas carbone et notamment l'avion hydrogène à l'horizon 2033-2035 c'est en plus honnêtement un champ d'innovation et de rêve pour nos jeunes pour nos jeunes ingénieurs qui y croient d'ailleurs beaucoup plus que Greenpeace contrairement à ce qu'on dit et donc moi je pense que ces discours qui sont discours assumés de décroissance et la décroissance n'est pas notre projet de société on va être vus dans la perspective politique qui l'apporte c'est-à-dire une perspective politique de décroissance assumée et donc et donc une perspective vous irez recevoir ce prix si vous êtes le lauréat des boulets du climat ce serait une bonne façon de leur répondre moi je vais vous dire ce serait malin j'aime le débat politique et j'irais débattre avec qui veut y compris Greenpeace sur la base des faits et je note que quand j'ai regardé les commentaires sous d'ailleurs les oucas de Greenpeace s'agissant de beaucoup de membres du gouvernement il y avait des commentaires quand même assez négatifs sur Greenpeace sur ses pratiques sur le fait d'inonder par boîte mail les députés les responsables politiques qui par ailleurs ont une empreinte carbone importante vous voyez je pense que quand on est responsable y compris d'une ONG qu'on mène une action honorable il faut aussi parfois mettre ses pratiques en accord avec ses principes et je note que sur ces sujets qu'une piste n'est pas au rendez-vous puisque nous parlons d'environnement un mot au sujet des vélos quand même la vente de vélos explose en France de plus en plus de villes mettent des infrastructures nécessaires en place nécessaires pour le bien-être des cyclistes malgré tout ça n'a pas l'air d'être tout le temps très facile la cohabitation automobile vélo dans certaines grandes agglomérations est-ce que vous incitez les agglomérations est-ce que vous allez les aider qu'est-ce que vous pouvez nous dire de neuf sur ce sujet on est un peu dans une phase de transition vous avez raison de dire d'abord le vélo s'est imposé il s'est imposé au moment des grèves des grandes grèves de décembre dernier et évidemment pendant la crise et c'est imposé de façon durable je regardais encore les chiffres très récemment on a plus 50% de trafic vélo que nous avions que nous avions de trafic vélo pendant la période pré-Covid donc les français ont massivement embrassé le vélo vous avez raison de dire que c'est un peu une période de transition on a à la fois beaucoup plus de cyclistes et toujours beaucoup d'automobilistes sur des pistes qui parfois ont été préparées de façon un peu précaire donc l'idée des prochaines années et l'État est en soutien avec un plan assez massif tout cumulé nous allons mettre plus de 750 millions d'euros d'argent public sur plusieurs années de manière à faire émerger de nouvelles pistes cyclables de manière à aider les collectivités dans leurs entreprises multiples et donc oui l'idée c'est bien d'avoir d'ici à quelques années 2, 3, 4 ans à la fois des axes sécurisés pour le vélo et puis de favoriser ce qu'on appelle l'intermodalité la multimodalité d'avoir plus largement accès à du transport en utilisant un peu de vélo ici du métro quand c'est possible du tramway des RER et d'avoir tout ça des trains évidemment d'avoir tout ça qui soit compatible les uns avec les autres on a ce fameux sujet actuellement de savoir combien de vélos on peut mettre dans un train mais je crois que c'est très important de dire et moi j'en suis évidemment très fier et très content que les français ont pris le virage du vélo c'était quand même pas le cas il y a encore quelques années on était très en retard vis-à-vis d'autres pays comme les Pays-Bas par exemple et nous sommes en train et c'est une bonne nouvelle de combler ce retard on continue dans les transports on va parler d'automobile puisque demain c'est un peu le top départ du mariage de PSA Peugeot Citroën avec le groupe Fiat FCA pour créer Stellantis un énorme groupe restructuration évidemment en vue on sait que Renault de son côté avait annoncé 15 000 licenciements dans le monde 4 600 en France est-ce qu'il faut s'attendre à de nombreuses restructurations et donc pertes d'emploi dans le secteur automobile je pense qu'il y a deux sujets d'abord il y a le sujet de la fusion il faut que cette fusion se passe bien il faut que les entreprises apprennent à se connaître vous savez qu'il y a une gouvernance qui est très claire qui donne la direction du groupe à Carlos Tavares qui permet contrairement à d'autres fusions qui ont existé direction opérationnelle mais c'est important oui bien sûr très important et là c'est une gouvernance très claire qui permet d'avoir une gouvernance et donc une capacité à diriger très claire c'est un grand groupe il faudra que ce grand groupe agisse en complémentarité qui va produire plus de 8 millions de véhicules par an et vous avez raison de dire qu'il faut être très vigilant sur le plan social mais les engagements avaient été pris et autant les entreprises individuellement avaient annoncé des plans pour pouvoir amortir les effets du Covid avaient annoncé des plans d'ailleurs aussi de relocalisation industrielle et avaient dit à ce moment là qu'il n'y aurait pas de fermeture d'usines liées à cette transaction entre PSA et le groupe Fiat Chrysler donc moi je m'en tiens à ces engagements très fermes qui avaient été pris et qui sont donc décorrélés de ce qui avait été réalisé au moment au moment de l'ajustement des groupes à cette grande crise qui les a évidemment très largement touchés Jean-Baptiste Djébari le Brexit est effectif ça y est le Royaume-Uni a quitté l'Union Européenne ça change quoi pour Eurostat on a rappelé que la SNCF est l'actionnaire majoritaire de cette entreprise de transport d'abord le Brexit c'est quand même globalement une mauvaise nouvelle pour les Britanniques c'est une mauvaise nouvelle parce qu'on voit que les Irlandais veulent pour eux parce qu'on voit que les Irlandais veulent plus que jamais faire partie de l'Union Européenne c'est une mauvaise nouvelle parce qu'on voit que les Écossais veulent leur indépendance c'est une mauvaise nouvelle pour leurs services financiers bref pour leur économie et je crois vraiment que tous ceux qui ont menti on a vu beaucoup de mensonges depuis 2014-2015 notamment ce qu'on appelle les populistes notamment Nagel Farage qui à l'époque disait que le monde post-Brexit serait un monde idyllique pour les Britanniques je pense que ces gens-là vont être très largement et très prochainement démentis par les faits Les Britanniques se sont exprimés démocratiquement sur ce sujet Non mais évidemment et nous avons toujours respecté ça nous pouvons aussi juger et les premiers éléments nous donnent à penser que le Brexit n'est pas une bonne nouvelle pour les Britanniques moi j'ai vécu là-bas je connais très bien la Grande-Bretagne je respecte évidemment beaucoup les Britanniques leurs décisions souveraines et je pense que ce pays a des capacités de rebond mais je note que beaucoup ont menti le mensonge le plus éhonté étant celui de Nagel Farage au moment où il avait annoncé plus de 385 millions d'euros par semaine réinvesti dans le système de santé bon chacun jugera et peut-être que les populistes ici pourront être comment dirais-je pour amortir leur rhétorique populiste et assez folle notamment à l'égard du vaccin Qu'est-ce que vous avez des craintes pour Eurostar ? Sur Eurostar et d'une manière générale sur les transports entre le Royaume-Uni et la France nous avons préparé tout cela de longue date donc il y a aujourd'hui moins d'Eurostar qui circulent du fait des restrictions sanitaires nous avons mis en place de manière dérogatoire des protocoles avec des tests pour nous prémunir juste là actuellement de la variante du virus britannique nous avons fait en sorte de mettre en place un nouveau système pour les routiers donc il n'y aura non pas un changement complètement de paradigme mais il y aura plus de formalités il y aura besoin d'avoir un passeport par exemple pour se rendre au Royaume-Uni est-ce que ça veut dire moins de trafic est-ce que ça veut dire des pertes pour Eurostar est-ce que ça veut dire je vais être concret avec vous ça veut dire que sur l'année 2021 on anticipe par exemple tous azimuts sur tous les modes de transport une récession de l'ordre de 10% est-ce que cette récession elle sera durable elle est aussi un peu le fruit de la crise c'est difficile aujourd'hui de distinguer effet de la crise et effet du Brexit moi je souhaite qu'elle ne soit pas durable nous avons fait en sorte de mettre les procédures à la fois les plus souples pour les passagers pour notamment nos transports routiers et celles qui permettent de protéger nos frontières mais oui le Brexit n'est pas une bonne nouvelle ni pour les britanniques ni d'ailleurs pour l'Europe parce que c'est un grand pays européen qui part et donc une capacité de rayonnement et de travail qui évidemment s'envoie un peu et la récession pour les ports français vous disiez récession de 10% pour Eurostar récession pour les ports français notamment le port de Calais vous disiez on prenait le métro on prenait le bateau on allait à Douve quand je disais on passe aussi beaucoup par Eurotunnel donc nous sommes évidemment très très vigilants qu'on ne subisse pas le dumping social fiscal des britanniques en termes de port francs de politique autour du doutifri qui serait extraordinairement agressive dans l'accord il y a des éléments qui nous en prémunissent le président de la république est d'ailleurs extrêmement attentif à ce sujet et nous a demandé des stratégies nous a demandé de lui soumettre des éléments de stratégie à annoncer donc nous allons faire ce grand travail là du reste qui est déjà engagé sur la stratégie sur la capacité de souveraineté de résistance de nos ports français qui ont beaucoup été attaqués par les ports y compris en intérieur européen et nous avons évidemment beaucoup d'ambition pour nos ports qui devront résister à cette crise de créer des ports francs en France je crois que tous ces sujets là je le disais autour de la fiscalité des ports et autour de l'attractivité et de la protection de la souveraineté vous savez qu'aujourd'hui il y a des terminaux portuaires qui sont détenus par des actifs non européens en tout cas par des acteurs non européens je pense qu'il va falloir très largement et très rapidement que l'Europe se dote de ses anticorps elle l'a fait par exemple pour les compagnies aériennes aujourd'hui vous ne pouvez pas détenir une compagnie aérienne si vous n'êtes pas essentiellement un acteur européen je pense qu'il faut revoir nos politiques de souveraineté dans les ports à l'échelle de l'Europe et de manière à nous prémunir notamment de prédations hostiles et donc des pertes de souveraineté Sur un autre sujet celui de la réforme des retraites il y a un an vous étiez un de ceux qui défendiez le plus ce projet de réforme sur les plateaux télévisés dans tous les médias aujourd'hui cette réforme elle est suspendue certains poussent pour la remettre en haut de la pile comme Bruno Le Maire d'autres sont plus réticents comme Richard Ferrand on ne sait pas trop encore aujourd'hui où en est Emmanuel Macron sur ce sujet là quel est votre avis sur ce point là est-ce qu'il faut la remettre sur l'établi peut-être la dissocier le paramétrique du systémique Moi je pense qu'il y a deux sujets il y a deux sujets dans le sujet il y a le sujet est-ce que dans la nouvelle économie que nous connaissons et qui va continuer à évoluer quelque part la crise est encore un accélérateur de ce que nous connaissions précédemment est-ce qu'on a besoin d'un nouvel système social pour que les générations quelque part entretiennent la capacité de pouvoir d'achat de leurs aînés je pense qu'évidemment oui la réalité c'est que encore moins demain qu'hier les parcours de vie seront linéaires la question c'est le calendrier est-ce qu'on fait ça avant la fin du quinquennat ou est-ce qu'on attend le prochain est-ce qu'on a besoin d'un nouveau système de protection sociale qui correspond aux besoins aux pratiques du 21ème siècle la réponse est oui et donc ça porte sur le chômage ça porte sur notre système de retraite et d'ailleurs ça devrait politiquement être un très beau projet solidaire je note que ça n'a pas été abordé tel quel est-ce que ça doit être fait maintenant de façon paramétrique de façon systémique la question se posera évidemment les orientations seront tranchées voyez moi ce que j'ai envie de préserver je vous donne un avis qui n'est que le mien j'ai envie de préserver le coeur de cette réforme c'est-à-dire une réforme de justice et qui adresse la réalité des parcours la vérité c'est quand même et ça c'est une réalité qui n'a été démontie finalement que par très peu de personnes dans le débat public c'est que notre système de retraite est plutôt un système qui précarise ceux qui sont déjà des précaires qui précarise les femmes qui subissent du temps partiel qui précarire ceux qui ont eu des parcours rachés et ça ça reste ça reste une donnée objective qui ne vient à faire que s'aggraver donc moi je pense qu'on doit aller vers faire une très grande réforme de notre système social donc une réforme systémique avant la fin du quinquennat ce serait en tout cas c'est ce qui me paraît faire consensus le plus possible dans la population chacun aujourd'hui a conscience quand on observe les rapports qu'on a en intrafamilial avec nos parents avec nos grands-parents qu'il y a quand même des choses qui dysfonctionnent qui dysfonctionnent en plus sur le temps long et que si on ne le résout pas maintenant comme on fait d'ailleurs la plupart des autres gouvernements qui ont été finalement des gestionnaires et qui ont souvent préféré vivre à crédit que faire les grandes réformes de structure je pense que nous paierons de toute façon le prix dans les mois dans les années qui viennent et que ce serait de fait très irresponsable de notre part Est-ce que vous avez des doutes sur la candidature présidentielle d'Emmanuel Macron parce que lui-même dans une interview à Brut diffusée sur BFMTV il a dit que peut-être il pourrait ne pas être candidat qu'est-ce qui pourrait l'empêcher d'être candidat est-ce que vous vous avez des doutes ? Moi je crois que le président de la République a raison de faire preuve d'humilité dans un moment où honnêtement celui qui avait pu prévoir il y a deux ans la survenue d'une pandémie mondiale l'événement des gilets jaunes etc. Je pense qu'aucun personne n'a été en capacité de prévoir ce qui est arrivé avec lui vous n'avez aucun doute et donc je réponds à votre question moi je souhaite que le président de la République soit candidat à sa succession en 2022 parce qu'il a l'ambition pour la France parce qu'il a commencé à rebâtir un système régalien autour de la santé de la justice de la sécurité qui l'a à cœur de relancer des grandes politiques sectorielles évidemment au cœur de mon secteur dans les transports dans l'énergie de se redoter de cette souveraineté nationale et européenne dont nous avons besoin et je pense que c'est le seul pour en fréquenter beaucoup c'est le seul qui a cette ambition chevillée au corps c'est-à-dire cette ambition pour la France donc moi je souhaite qu'il soit candidat après la vie poétique et la vie démocratique dira ce qu'il sera possible de faire et je ne doute pas que vous en serez les commentateurs avisés Est-ce que vous avez envie d'être candidat pour la régionale ? C'est vrai que nous nous avons en Nouvelle-Aquitaine eu une discussion avec nos partenaires du MoDem qu'on a dit plutôt houleuse j'allais dire virile on ne peut plus dire virile en politique donc une discussion comment dirais-je animée nous avons fait le consensus autour de la personne de Geneviève Dariussec pour porter la tête de liste au régional mais moi j'ai envie d'être candidat et donc je solliciterai l'investiture pour être tête de liste départementale dans le cadre de l'élection régionale en Haute-Vienne chez moi et c'est l'engagement que j'ai envie de prendre évidemment Il nous reste une minute on va terminer avec des questions un peu plus personnelles Jean-Marie Des questions rapides des réponses rapides s'il vous plaît Le dernier film que vous avez vu ? Dernière série Netflix The Crown quatrième saison magnifique un bel anglais le personnage du prince Philippe absolument incroyable et on suit un peu l'épopée de Diana difficile mais c'est une très belle série Serez-vous le deuxième invité à ne pas nous parler de musique classique alors que je vais vous demander le dernier album que vous avez téléchargé ? Sneezy Nouveau Mode Bien Qu'est-ce que vous possédez de plus précieux ? Je pense ma conviction de faire les choses de façon juste et de ne jamais nier réellement qui je suis d'où je viens et c'est un engagement évidemment qui est très largement politique Un livre à nous conseiller peut-être ? Deux livres Une BD Hanouna 2022 Je ne sais pas si vous avez lu ou Hanouna Président Moi j'aime beaucoup Cyril Hanouna C'est pas de lui la BD Non, c'est sur lui et sur son hypothétique qu'on est là en 2029 Au-delà de l'esprit caustique et du traitement C'est très intéressant sur l'analyse politique de notre société Donc moi je le conseille évidemment Et il y a un livre très intéressant de Salomé Berlioux sur les jeunes français ruraux qui décrit très bien ce qu'on ne décrit pas souvent c'est-à-dire la France rurale et les jeunes en France rurale qui représentent plus de 60% de la population Merci beaucoup Jean-Baptiste Jébari d'avoir été notre invité Merci Olivier Edwige Dans un instant cette affaire suivante sur BFM TV Je vous retrouve à 18h pour BFM TV Très bien chante